Gérer autrement les ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, c'est ce à quoi devrait servir l'utilisation du logiciel GESPER, gestion du personnel. GESPER est une application développée par le service informatique de la direction des ressources humaines du dit ministère. Il permet d'automatiser la gestion des personnels afin d'éditer les listes des personnels et des états statistiques. Il permet également de gérer les différents mouvements des personnels, les mutations, les cessations définitives ou temporaires d'activité et bien d'autres. C'est pour former les gestionnaires des ressources humaines du ministère à l'utilisation du logiciel GESPER que ce séminaire a été organisé à Yamoussoukro. Cela nous permettra désormais de savoir quel agent travaille et à quel poste il se trouve. Et en temps réel, nous pourrons informer notre direction. Ce qui va permettre au ministère de l'éducation nationale de maîtriser ses effectifs et conséquemment aussi de maîtriser la masse salariale. Autre défi à relever après la mise en place du logiciel GESPER, la codification des postes. Un agent, un poste de travail. Je pense que si nous arrivons véritablement à cerner le problème à ce niveau-là, ça sera fini de ce qu'on pourrait appeler des fonctionnaires fictifs. Le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique enregistre officiellement 95 000 agents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !